Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC25 du coup en club pro pour une tactique de début de jeu, voilà. C'est vrai qu'on a assez testé, là je pense qu'on a trouvé quelque chose d'assez raisonnable. Faut savoir que nous par contre on n'utilise pas le tout donc c'est seulement les bots qui entre guillemets défendent parce que malheureusement on n'a pas de défenseur. Voilà je vais vous présenter tout ça, n'hésitez pas avant que la vidéo commence à liker, à vous abonner et à commenter, ça me ferait super plaisir. Et nous on est parti donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Donc club pro cette année très compliqué de défendre, les bots sont très 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 passifs je sais pas pour vous mais en tout cas pour nous c'est abusé. Donc voilà il a fallu trouver des moyens de parer cela ou en tout cas de limiter le fait qu'on prenne beaucoup de buts et depuis qu'on a trouvé ces tactiques, on en prend beaucoup moins et ça fait vraiment plaisir parce que forcément moins on prend de buts plus c'est facile de gagner un match, logique. Donc voilà il y a 5 tactiques qu'on utilise très fréquemment, la première c'est celle-ci c'est le 5-2-2-1 donc jouez celle en fonction de combien vous êtes du coup. Nous c'est vrai que c'est les 5 postes ou 6 postes maximum de devant qui sont remplis donc c'est parfait pas besoin de défenseur. Mais voilà le 5-2-2-1 c'est quand on est 5 avec 2 milieux centraux, 2 joueurs sur les côtés et un buteur. Ensuite on a le 4-4-2 qui est pas mal non plus, voilà c'est le même système sauf que vous avez 2 buteurs. Le 4-2-1-3 du coup avec 2 milieux défensifs, 1 MOC et encore une fois les côtés. Le 4-3-3 numéro 2 avec 1 milieux défensifs, 2 milieux centraux, les côtés et le buteur. Le 4-1-2-1-2 est tiré du coup pas resserré, très important avec milieu droit, milieu gauche, MDC, MOC, 2 attaquants. Et voilà on a fait le tour donc rien qu'en faisant ça je pense que vous avez trouvé le point commun de toutes ces tactiques. C'est que ça se joue pas dans le centre mais ça se joue sur les côtés. Il y a toujours un attaque en gauche, un attaque en droit. Vous pouvez voir ça, milieu gauche, milieu droit, attaque en gauche, attaque en droit, attaque en gauche, attaque en droit. Voilà on va pas tous les faire mais vous avez compris le principe c'est qu'il faut énormément jouer sur les côtés. On a remarqué ça, on forçait dans l'axe parce qu'on pensait qu'avec du jeu en une touche de balle ça pouvait passer. Mais c'est très très compliqué les défenses automatiques. C'est tellement dur de les passer qu'il faut trouver d'autres moyens. Et les côtés c'est excellent parce qu'une fois qu'on a dévié sur un côté, tout le monde va se précipiter vers le ballon. Et c'est à ce moment là que vous devriez changer de côté et là vous serez tout seul et vous pourrez faire la différence. Donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Nous c'est ce qu'on essaye de mettre en place de plus en plus. Et ça marche pour le moment. On commence à gagner pas mal et surtout à faire beaucoup plus de différences qu'avant. Des fois on terminait des matchs avec deux tirs alors que pourtant on avait 75% du temps le ballon. Mais ça suffisait pas parce qu'on n'arrivait pas jusqu'au but ou en tout cas pas avec des frappes assez puissantes. Mais avec ça on se crée beaucoup plus d'occasion. On a beaucoup plus d'opportunités. Voilà désolé si j'ai été long dans mon explication les gars mais c'est très important de savoir ça. C'est en tout cas nous comment on voit les choses. Du coup je vais vous présenter cette tactique mais ça revient au même dans toutes les autres tactiques que je vous ai montré au préalable. Du coup celle-ci c'est le 5-2-3. Ça c'est quand on est 5. C'est celle qui marche le mieux je vais pas vous mentir. Plus on met deux défenseurs derrière mieux c'est. Ce qui est intéressant c'est que quand vous avez un MDC il remplace le cinquième défenseur. Mais je vous conseille qu'il soit vraiment contrôlé par un de vous. Parce que c'est vraiment la pierre angulaire de ce système. En tout cas quand vous êtes à 4 milieux. C'est bien d'avoir quelqu'un qui défend et quelqu'un qui gère un peu plus je dirais le côté offensif. Voilà qui fait quand même les retours défensifs c'est très important. Mais en tout cas un qui est vraiment axé sur ça le défensif et l'autre qui est un petit peu plus libre. Ça vous permettra de gratter beaucoup de ballons et de partir en contre. Et les contres forcément vous le voyez c'est le style de construction qu'on utilise. Et de passer plus rapidement de la défense à l'attaque. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup axé sur ça le jeu. Si on fait la différence rapidement ça peut nous permettre de marquer. Une fois que la défense automatique est en place là c'est plus compliqué. Voilà comme je vous ai dit il faut passer par les côtés. C'est le mieux pour le moment cette année. Pour le moment en tout cas après on verra si ça change. Mais pour le moment c'est ce qu'il faut faire selon moi. Et après approche défensif on est en équilibré. Donc 59 c'est plus la limite entre offensif et équilibré. Voilà 59. Il y a beaucoup de pros qui ont mis ça. Donc je me suis basé sur eux. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc franchement je suis content. Pour le moment ça fonctionne. Espérons que ça tienne. Et au niveau des instructions pas grand chose. Parce que comme je vous ai dit le mieux c'est de contrôler le plus de joueurs possibles. Ça forcément c'est le but du club pro. Mais déjà sur cette composition. Si vous êtes 4. Utilisez celle-là. Ou alors le 4-2-1-3 avec le milieu offensif. Les côtés et le buteur. Mais celle-là aussi elle est pas mal. Parce que même avec un seul milieu défensif. Et après les côtés et un buteur. Ça fait la différence. Voilà. Le seul truc que je mets en plus. C'est le défenseur gauche. Défenseur latéral offensif. Pour qu'il vienne aider notre élier gauche. Et faire un petit peu plus de différence avec un surnombre. Je le mets pas du côté du défenseur droit. Ça je le laisse derrière. Très important voilà. Parce qu'il faut pas se prendre deux contres. Voilà pour les instructions les gars. Et après avec ballon. Mais ça bug d'ailleurs en ce moment. C'est bizarre comme ça fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bref. On s'en fout. Voilà. C'est le seul petit tips. Latéral offensif. Pour créer un surnombre. Après faut pas le mettre non plus piston. Parce qu'il va beaucoup trop monter. Latéral offensif. Ça suffit. Voilà voilà. Pour ces tactiques. C'est déjà la fin. Parce que comme je vous ai dit. Après ça revient au même. Selon la composition que vous utilisez. Moi c'est mes 5 compos préférés de ce début d'année. Il faut les côtés. Il faut des milieux centraux. Et un buteur. Là on a tout dans ces 5 compos qui est réuni. N'hésitez pas à me dire vous. Qu'est-ce que vous utilisez comme tactique. Vos systèmes. Comme ça on essaye un petit peu d'en discuter. Et de trouver les meilleurs tips. Tous ensemble. Merci à tous les gars d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker. Vous abonner. Partager. Et moi je vous dis. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501